... Dimanche 21 janvier 2018, c'est l'heure du journal sur BB24, Le Sommet. Le contrôle de qualité est d'une importance capitale pour les entreprises. Vous aurez plus d'explications dans ce journal. Le lac Nkwe est un véritable atout pour le développement économique du Bénin. Une équipe de BB24 s'y est intéressée. On en parle dans ce journal. Le acaya avec ses vertus, c'est une plante que nous allons découvrir dans cette édition avec Estelle Pazou. Elle a visité pour vous une exploitation agricole. Mesdames, Messieurs, bien bonsoir. Vasse et Tangue, au sud du Bénin, le lac Nkwe est un atout capital pour le développement du Bénin. Ce réservoir de production halieutique sert aussi de couloir de passage au rivier. William Tchoky nous parle de sa contribution au développement suivant. S'il y a une chose qui a donné naissance à la ville de Cotonou avec une forte affluence des populations de pêcheurs, premier occupant de cette cité, c'est bien le lac Nkwe. Ce cours d'eau, grand réservoir de produits halieutiques et qui divise la ville en deux grandes zones, joute aussi un important rôle dans le déplacement des populations. Le lac Nkwe est un plan d'eau somatre situé au sud du Bénin. Ce plan d'eau est d'une superficie de 150 km² environ, donc représente près de la moitié des eaux somatres que nous avons dans le pays. C'est un plan d'eau qui reçoit les eaux du fleuve Oumé par le nord et coule ses eaux directement dans l'océan. Outre son caractère de réserve en produits de pêche, le lac Nkwe est un outil de développement socio-économique et de régulation des eaux venant du nord. Ce lac, tel que ça s'est situé, c'est juste au cœur même de la ville de Cotonou, si on peut le dire comme ça. C'est un plan d'eau qui joue un rôle fondamental dans le développement socio-économique de la ville. Et vous savez, ça produit beaucoup de poissons pour les populations rivéraines. et ça là, c'est déjà un premier niveau. C'est une zone de production importante et tous les poissons que nous avons dans le sud du pays proviennent pratiquement d'un corps de ce cours d'eau-là. L'autre aspect aussi, c'est qu'il intervient beaucoup dans la régulation des eaux dans le sud du pays. Et vous savez, quand il pleut, il faut que les eaux du nord descendent dans ce lac-là et c'est quand le lac est suffisamment gorgé qu'une partie de ces eaux va commencer par couler vers la mer. Et ce lac-là constitue une réserve que nous avons et qui protège aussi la ville de Cotonou, ne serait-ce que par l'installation du chenal qui est là, qui permet à l'eau directement d'aller. Donc sur le plan régulation des eaux au niveau de la ville de Cotonou, le lac joue un rôle important. Et en dehors de ça aussi, ça fonctionne un peu comme une éponge. Quand il pleut, les eaux arrivent et c'est la zone humide du lac qui retient ces eaux-là d'abord. Cette ressource en eau est certes menacée par sa surexploitation, son comblement par les ordres du ménagère, mais elle permet malgré tout ceci d'occuper ses nombreuses familles de pêcheurs des localités qu'elle traverse. Sur le plan emploi, vous savez, il y a un certain nombre de pêcheurs, beaucoup de pêcheurs qui exploitent ce lac-là, les pêcheurs de Gambier, de Sotiamkwe et de Veky qui sont sur l'eau-là. Et si ces pêcheurs sont occupés vraiment à faire de la pêche, vous savez aussi que ça peut freiner l'exode rural. S'il y a suffisamment de poissons, ils ne sont plus tenis de venir dans la ville de Cotonou pour rechercher d'autres activités. Quand vous regardez bien le lac Nkwe, on constate qu'il y a beaucoup d'autres activités comme les akadias, c'est des systèmes de pêche qui sont développés sur ce lac-là. Et le lac Nkwe, un peu comme toutes les lagunes du sud Bénin, sont considérées comme des lagunes les plus productives même de la sous-région, simplement à cause de ces systèmes akadias qui sont développés dedans. Et à l'hectare, par exemple, on peut tirer jusqu'à 2 tonnes de poissons à l'hectare dans ces lagunes, alors que dans la sous-région, le maximum que nous pouvons trouver c'est autour de 200 à 250 kilos à l'hectare. Donc ça veut dire que le lac Nkwe joue un rôle fondamental pour la production en poissons dans le sud du Bénin. Le lac Nkwe constitue le principal circuit pour diverser les produits agricoles de la vallée de l'Oimé dans le marché international de Dantopwa. C'est aussi 339 hectares d'espace fluvial navigable emprunté par les populations autochtones et les touristes pour découvrir la Vénice d'Afrique, le village lacustre de Ganvier. Merci Jean-Matisse et Gué-William Tchoky. Les plantes n'ont pas fini de livrer leurs secrets. Le acaya séduit pour ses vertus et les agriculteurs ont aujourd'hui un regain d'intérêt pour cette plante. Mathieu Sokeno et Estelle Pazzo se sont rendus dans une exploitation où le acaya est cultivé. Suivez le reportage. Akaya, plante séculaire, orpheline et longtemps oubliée. Mais ici, dans ce jardin, elle reprend vie. Originaire d'Afrique, le acaya, ou Cléomé Ginendra pour les scientifiques, est devenu au Bénin objet d'intérêt. Nous avions lieu à travailler sur plus de 100 variétés. Le Cléomé Ginendra récolté un peu partout dans le Bénin, au Kenya et dans la sous-région. Et parmi ces 100 variétés, nous sommes arrivés à sélectionner les meilleures variétés que nous sommes en train de promouvoir actuellement. Nous avions eu à former des producteurs en ce qui concerne la production du légume et des semences. Produire du Cléomé Ginendra requiert en effet des particularités que Frédéric s'est vite appropriées. Pour sa culture, il les applique à la lettre. Nous traçons les planches que nous imbibons de fientes. Nous les arrosons. A l'aide de la roulette, nous traçons les lignes, puis nous mettons en terre les graines. Ce procédé fini, les pousses apparaissent en l'espace d'une semaine. Au bout d'un mois d'entretien et de suivi, elles présentent l'aspect que voici. Prête à égayer les papilles des quelques rats qui connaissent le Akaya et qui surtout ont diverses recettes pour sa préparation. Il faut sélectionner les meilleures feuilles et les mettre en préparation sous un feu doux. Une fois cuites, on les mélange à la sauce graines préalablement mijotée et on y ajoute les condiments. C'est un légume que nous consommions et qui entre-temps a disparu. L'huile d'arachide ou de palme peut servir à sa préparation. On peut l'agrémenter avec de la viande ou du poisson. Pourtant, cette plante de la famille des Kaparassiae est considérée comme envahissante aux Etats-Unis et dans certains pays du Pacifique. Nous restons toujours au Bénin. La montade locale appelée en langue fond à Finti est un assaisonnement très prisé au Bénin. Il en existe de différentes variétés selon les localités et parfois selon les aires culturelles. Léonida Onzo pour plus de précisions. Communement appelé à Finti au Bénin, la montade locale fabriquée à base de graines de neré est un produit agroalimentaire très prisé. Les procédures de fabrication diffèrent d'une région à l'autre et selon l'origine ethnique des productrices. En conséquence, plusieurs variétés de ce continent odorant s'offrent sur le marché. Le prix de vente de cet aliment dépend de la mesure. Il peut être vendu en détail comme en gros. Des moyens pour conserver ce produit ont été développés par cette femme. le prix de la France. consommé par la population béninoise. Il constitue l'un des ingrédients de sauce qui accompagne quelques aliments de base. Dernier élément de ce journal, d'une importance capitale dans la gestion d'une entreprise moderne, le contrôle des qualités n'est pas toujours respecté. Mieux pour la sécurité des consommateurs, surtout lorsqu'il s'agit de produits alimentaires, le recours à un laboratoire de contrôle est recommandé. Manger sain, manger bien, passe de plus en plus par un contrôle de qualité. Et ce défaut de contrôle des produits alimentaires est devenu source de nombreux malaises sanitaires. Pour prevenir cet état de choses, plusieurs structures s'emploient à vérifier la qualité des produits destinés à la consommation. Notre domaine d'intervention couvre pratiquement tous les segments, que ce soit au niveau de la production, au niveau de la transformation, au niveau de la distribution, au niveau de la commercialisation. En quoi consiste cette mission ? C'est de contrôler l'aliment, de savoir s'il n'y a pas des contaminants, des résidus ou des adjectifs qui puissent porter atteinte à la santé du consommateur. On fait des analyses pour voir est-ce que ces contaminants ou résidus qui sont présents dans nos aliments ne dépassent pas les limites maximales permises. Donc quand ça dépasse, il faut prendre des mesures. Plus qu'un outil de sécurité, le contrôle de la qualité des produits agroalimentaires devient de plus en plus un levier indispensable pour faciliter le commerce extérieur. Si on veut durer dans le temps, on doit produire qualité. Et l'élément le plus important qui nous permet d'aller sur le marché nigérien, c'est la qualité. Le Bénin doit se particulariser par la qualité de ses produits dans la sous-région. On a un grand marché qui est le Nigeria. C'est la qualité qui nous permettra d'être puissants sur ce marché-là, à tout point de vue, surtout en agroalimentaire. Pour un meilleur rendement et une croissance de performance des entreprises, de nombreux investisseurs priorisent désormais la qualité et le respect des normes dans la production. Une pratique qui offre plusieurs avantages. Notre partenariat avec le laboratoire nous permet de confirmer nos résultats à l'interne. Et la salle de sécurité, puisque nous sommes sur le marché international. Et dans un second temps, ça garantit la sécurité du consommateur. Les pays sur lesquels nous exportons également, quand ça va, eux, ils prélèvent des échantillons et nous n'avons pas d'inquiétude. Et à chaque fois qu'ils analysent, ils confirment toujours le résultat du laboratoire central pour la sécurité sanitaire des aliments. Être en bonne santé, c'est donc veiller au contrôle de la qualité des aliments. Toutes choses nécessaires pour le bien-être du consommateur. Une nouvelle barrière pour Crouture, chef journal. Après avoir maintenu le statu quo durant la dernière saison, l'exécutif ghanéen pourrait revoir à la baisse le prix payé aux producteurs de cacao durant la saison intermédiaire 2017-2018. D'après Ruth, le pays qui paie actuellement 1 600 dollars tonne, soit 83% du prix mondial de la fèvre, envisage de diminuer cette part à 70% à l'an de juillet à septembre. Cette manœuvre devrait permettre au gouvernement de s'adapter à la fluctuation, à la baisse des coûts mondiaux du cacao depuis plus d'un an et de réduire la pression sur ses finances. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bon début de semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada